Musique Salut salut, j'espère que vous allez bien On se retrouve pour une vidéo maîtresse Puisque vous aimez bien ce genre de vidéos sur ma chaîne Donc je vous invite tout de suite Si vous en voulez d'autres Un peu dans ce style là, destiné vraiment Au métier de maîtresse etc Ou avoir des petites idées aussi, j'aime bien faire des vidéos idées cadeaux Bah je vous invite à liker tout de suite cette vidéo Et à vous abonner si c'est pas encore le cas Je préfère dire tout de suite Petit disclaimer, je ne fais pas cette vidéo Pour Vous sentir obligé de faire un cadeau Pour les maîtresses ou les maîtres, honnêtement Ce n'est pas du tout une obligation, il n'y a pas écrit Dans un code particulier de l'école Attention les parents doivent faire des cadeaux, non Mais je sais que beaucoup de parents Aiment faire un petit cadeau pour remercier la maîtresse Et du coup cherchent des petites idées cadeaux Comme ça, donc je me suis dit que j'allais regrouper dans une vidéo Les 5 idées cadeaux Sympa que les maîtresses et les maîtres aiment recevoir Donc j'ai fait un petit sondage autour de moi Moi je vais vous dire aussi un peu mes cadeaux que j'ai reçus Et ce que j'ai bien apprécié Et puis voilà, je me suis dit que c'est super mal pour vous De vous en parler aujourd'hui en vidéo Et de vous donner des petites idées Et bien sûr, s'il y a des mamans et des papas qui me regardent A travers cette vidéo, on ne sait jamais Je n'attends pas de cadeaux de votre part Je ne fais pas ça pour avoir des cadeaux, je précise Je précise Donc, comme d'habitude Je vous partage 5 idées cadeaux Et la première est assez simple C'est un petit peu la base pour moi Et ça c'est vraiment ce que j'aime Tous les ans Recevoir en fin d'année C'est un merci Simplement un merci Merci pour votre travail Alors je sais, on est payé pour faire ce travail-là Mais on sait tous Qu'il y a des enseignants Je ne vais pas dire plutôt bons Des enseignants plutôt moyens Mais il y a des enseignants qui s'investissent beaucoup plus Il y en a qui s'investissent un peu moins Et quand on vous dit merci pour le travail Bah ça fait toujours plaisir Faut le dire Ça fait toujours, toujours plaisir Donc un simple merci Ça fait toujours plaisir Ou des petits cadeaux faits main Une petite carte personnalisée Moi je reçois souvent des cadeaux Des petites cartes faites par mes élèves Avec écrit merci, maîtresse Voilà, ça, ça me touche toujours Je les garde toujours dans un petit coin Je les garde précieusement Dans ma classe ou des fois chez moi aussi C'est pour ça que c'est le bazar des fois Donc voilà Ça c'est vraiment la base Le premier cadeau que je voulais vous dire Si vous n'avez pas envie de dépenser d'argent Venez juste remercier à la sortie de l'école Votre maîtresse Et dire voilà, merci pour votre travail Quand ça s'est bien passé, je précise Parce que je sais que des fois Ça ne se passe pas bien malheureusement Et voilà, ça sera déjà très bien Ensuite, si vous voulez d'autres petites idées cadeaux Petit budget Je vais essayer d'aller de plus petit budget A plus gros budget Ça dépend de votre budget Petit budget de la papeterie De la papeterie Alors moi je vous donne un petit exemple De papeterie que j'ai reçu De la part d'Auchan Mais c'est des idées cadeaux que je vais adorer recevoir Enfin, je veux dire, on m'aurait offert de la papeterie comme ça Mais c'est top Alors là, chez Auchan J'avais reçu ça Je vous l'avais montré dans une vidéo justement Mes fraîches Des petits trucs comme ça de papeterie Qui vont me servir au quotidien Que ce soit à la raison ou dans ma classe Je trouve ça juste top Des stylos Voilà, c'est parfait Que ce soit des post-it aussi Pour coller dans ma classe Des trucs un peu sympas comme ça Un peu plus girly C'est toujours top Donc moi j'apprécie la jolie papeterie Et je vous avais aussi Au niveau des stylos J'ai reçu des stylos comme ça De ma copine Mylène Avec écrit Karine par exemple Je trouve ça trop mignon J'ai reçu des stylos un peu plus recherchés De la marque Swarovski Et celui-ci il est sublime C'est ma copine Les Folies de Nini Qui me l'avait offert J'ai pas été maîtresse de ces filles Mais voilà J'avais reçu un pour mon anniversaire par Nini Et j'en avais reçu un par une maman Quand je travaillais dans les écoles privées Avant d'être dans les écoles publiques Voilà, donc c'était une maman qui travaillait chez Swarovski Mais voilà C'est des petits cadeaux très sympas Que ce soit de la papeterie Que vous trouvez chez Emma Ou Auchan Ou chez Action Moi je trouve que la papeterie Ça fait toujours plaisir C'est des trucs qui vont être utiles Que ce soit à la maison Ou dans la classe Donc c'est toujours pratique Troisième idée cadeau Ce sont les tasses Les fameuses tasses des enseignants Il faut avouer qu'on a tous une tasse à l'école Moi je bois pas spécialement du café Mais je bois du thé Et pas tous les jours Mais j'aime bien avoir ma petite tasse à l'école Ma petite tasse à moi Il y a une maman déjà Qui m'a offert une tasse personnalisée Avec Karine Je vous l'avais montré dans une de mes vidéos Indispensables pour les maîtresses Je vous la remettrai ici Mais du coup voilà Mélanie m'a offert ça dans une de nos boxes Et voilà Je la trouve sublime J'arrive même pas à l'enlever de l'emballage Tellement je la trouve belle J'ose même pas l'emmener dans ma classe C'est pour vous dire Mais voilà Il y a écrit Meilleure maîtresse du monde C'est une des collections comme ça C'est un peu le même style Que La même collection Que celle du stylo Du feu Du stylo Oui Donc Voilà Les tasses C'est toujours un cadeau Il y a une maman aussi Qui m'a offert une tasse à Noël Avec des petits chocolats et tout J'adore D'ailleurs Si tu passes par ici Nesrine Je te remercie encore Et Bah des tasses Ou du thé Par exemple Moi je suis une grande fan De thé Donc des infusions Love organique Je sais pas si vous les connaissez Celle-ci par exemple Je l'avais reçue par la marque Je l'aime beaucoup En fin d'année scolaire Au mois de juin Ça peut être une super idée Cadeau Parce que c'est summer in love C'est une infusion Qui peut se boire chaude Ou froide Qui peut servir Donc pendant l'été En thé glacé Donc c'est super idée Donc ça voilà Par exemple J'aime beaucoup ces thés là Mais j'aime beaucoup aussi Ces thés là Qui sont plus faciles à trouver Chez Carrefour De la marque Infuse Chez Carrefour Ou Auchan je pense Ou etc Et moi je les ai reçues A chaque fois On les a offertes Et je les trouve trop trop bien Donc je les aime beaucoup Et c'est aussi des infusions Moi je suis vraiment plus infusion Que thé Mais si on m'offre du thé Je suis prudieuse Il n'y a pas de problème Et dans cette troisième idée Les gourmandises Bien sûr Karine C'est pas possible De ne pas vous présenter Les gourmandises Alors c'est vrai qu'à Noël On offre beaucoup Aux enseignants Des boîtes de chocolat Moi je trouve que particulièrement Celles-ci Ne coûtent pas très cher Enfin Elles ne sont pas données Mais pour un cadeau C'est pas très cher Par exemple c'est 3 euros Il y avait une offre Les deux achetés Un acheté le deuxième gratuite C'est pour ça que j'ai craqué Je vous ai saoulé sur Instagram Mais Ce genre de petit chocolat Lint Ça coûte 3-4 euros C'est très sympa Moi j'adore boire ça Enfin manger ça avec mon thé Donc ça peut vous donner Des petites idées Je trouve que ça C'est les enseignants Ils aiment toujours avoir Une petite gourmandise C'est toujours sympa Ensuite en quatrième idée Cadeau C'est une bougie Alors ça c'est l'idée Que les parents ne pensent pas forcément Bien sûr il y a tout type de bougie Vous pouvez acheter une bougie Petit budget Ou plus gros budget Mais c'est toujours une idée Super sympa Je trouve Pour offrir Que ce soit pour un maître ou une maîtresse Après ça dépend de l'odeur Mais ça sera souvent apprécié Alors sauf si vous tombez sur la personne Qui n'aime pas du tout les bougies Mais honnêtement c'est assez rare Donc moi j'adorerais recevoir l'autre bougie Bon là j'ai eu la chance que la marque Me l'envoie Donc c'est la My Jolly Candle Mais je trouve que c'est une super idée cadeau Que ce soit dans la vie normale Pour la maman, papa, tout ça Mais pour une maîtresse On n'y pense pas forcément Mais une bougie c'est plutôt cool Que ce soit pour mettre dans sa classe Pendant les pauses Ou que ce soit pour mettre à la maison C'est un inni des décos Même une petite déco pour la maison Vous trouvez plein de décos chez Action Pas très chères Qui peuvent faire plaisir aux maîtresses Donc c'est plutôt cool Donc celle-ci je vous la présente rapidement C'est la My Jolly Candle Tropical Jingle Donc c'est une odeur un peu tropicale Un peu Comment vous dire De plante Fraîche Ça a une odeur de propre Honnêtement ça sera mixte Vous pouvez l'offrir à un maître Comme à une maîtresse Il n'y a pas de problème Bon après c'est plus pour une fille Parce qu'il y a un bijou à l'intérieur Mais vous pouvez trouver Sans bijoux je pense Dans d'autres marques Mais voilà Celle-ci elle a un bijou Donc en plus On a un cadeau à l'intérieur C'est un début d'oreille Donc c'est vraiment cool Et le packaging est sobre Joli Raffiné Donc je trouve que c'est une jolie idée cadeau Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos D'ailleurs si j'ai un code promo Je vous mettrai aussi en barre d'infos Si ça vous intéresse Mais je trouve que ça c'est une jolie idée cadeau Et je ne l'ai pas vu beaucoup Dans les suggestions pour les maîtresses Et puis dans mes petits sondages Autour de mes collègues J'ai remarqué que beaucoup appréciaient Les chocolats Les choses comme ça Mais appréciaient aussi les tasses Enfin tout ce que je vous ai dit Ils apprécient Mais surtout Ils aiment beaucoup avoir Des produits de beauté Ou des parfums C'est rigolo parce que moi Si on m'en offre Je serais ravie Mais c'est pas J'y avais pas spécialement Pensé Et en fait mes collègues Sont revenus tous sur ça En me disant Oui un petit parfum Un petit produit de beauté Ou même des vêtements Alors ça ça m'a étonné Parce que je suis dit vêtement C'est vrai Alors c'est vrai Qu'un petit foulard par exemple Ça peut être super comme idée cadeau Donc en cinquième idée C'est vêtements Accessoires Et petits produits de beauté Donc un foulard C'est vrai que moi Ça ne me dérangerait pas C'est plutôt cool Que ce soit Un petit coffret de parfum Vous avez par exemple Moi je suis fan Des marques De la marque Corrèche Je vous l'ai dit 3000 fois dans toutes mes vidéos Je me répète La marque m'avait envoyé Ce coffret là Mais j'en ai plein de coffrets Corrèche Je les achète Que ce soit sur le site Corrèche Mais aussi sur le site Vente privée Que je vous mettrai en barre d'infos Et la marque m'avait envoyé Ce coffret là Et voilà La fille de l'air C'est un parfum parfait Pour l'été Donc l'offrir en fin d'année Que ce soit en coffret Ou pas Voilà Il est super sympa C'est frais C'est estival Donc moi je trouve Que c'est une bonne idée Par exemple Si vous avez envie D'une idée cadeau Si le maîtresse Ou le maître Pourquoi je me fais attaquer Par la mouche Si le maîtresse La maîtresse Ou le maître Est plus sobre Et préfère Peut-être vous avez envie D'acheter quelque chose De moins Peps Il y a aussi Les parfums comme ça De chez Roger Gallet Qui sont une édition Comme ça Un peu plus raffinée Plus sophistiquée Et du coup plus chère Ça c'est la gamme Cassis Frénésie Qui sont divinement bons Je suis fan Moi vous savez Je suis fan de parfum D'ailleurs je vous Réserve une vidéo Parfum Du coup ça Ça peut être une idée cadeau Et mon collègue Par exemple M'a dit une chemise C'est vrai que j'y avais pas pensé Pour un homme Une petite chemise Si vous voyez Qu'il s'habille tout le temps En chemise Vous pouvez lui offrir Une petite chemise Ou si c'est un homme Qui s'habille plutôt Avec des t-shirts Par exemple avec des motifs rigolos Ou des petites phrases rigolotes Ça peut être super sympa D'ailleurs Moi j'aimerais trop m'acheter Un pull ou un t-shirt Avec écrit super maîtresse Ou un truc comme ça Ou maîtresse Enfin voilà Je sais que ça existe C'est juste que j'ai pas passé le cap encore Mais je trouve ça trop sympa Donc voilà Ça fait partie des idées Aussi un peu plus personnalisées D'ailleurs Je l'ai pas forcément dit Mais les cadeaux personnalisés Une tasse avec une photo de la classe Une photo de l'élève Et tout Ça fait toujours plaisir aussi J'ai vu aussi tourner des petits cadres Où les parents avaient fabriqué un petit cadre Avec écrit par exemple le cas de Karine Pour exposer dans sa classe Pour mettre sur la page La porte de sa classe C'est super sympa Donc il y a vraiment plein de petites idées Que ce soit de la moins chère C'est à dire juste un merci A la plus chère Par exemple pour un parfum de luxe Honnêtement vous avez plein de petites idées Et vous pouvez juste déjà passer par un merci C'est déjà le plus important Mais voilà J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu Comme je vous ai dit N'hésitez pas à la liker A la partager Si vous voulez donner des idées A vos copains A vos collègues A vos amis Tout ça tout ça Et je vous retrouve très très prochainement Pour une nouvelle vidéo Salut